Bonjour aujourd'hui je vous montre comment vérifier le débit d'une pomme de douche donc il ya des pommes de douche qui sont plus économiques que d'autres alors je vous explique moi j'ai mis cette pomme de douche mais pour savoir si elle consomme beaucoup d'eau on va faire une petite expérience je vais remplir le seau et je vais chronométrer avec un réveil le remplissage du seau donc ce que je vais faire je mets la douche dans le seau et je vais chronométrer le débit d'eau avec l'eau chaude parce que l'eau chaude dilate les orifices de la pomme donc on a le débit exact donc on va mettre l'orbinet en route ce que je vais faire je vais allumer la flotte à partir du chronométrage on va démarrer à moins 15 par exemple attention on remplit le seau jusqu'à bord on fait 15 secondes on est à 30 secondes on fait 45 secondes on continue jusqu'à bord on est à 1 minute 30 secondes on est à 1 minute 30 secondes on est à 1 minute 30 secondes stop voilà on a rempli donc je me suis arrêté à 1 minute 35 à peu près alors on a 1 minute 35 pour remplir le seau avec cette pomme de douche ce que je vais faire maintenant je vais vous montrer avec une autre pomme que j'ai mis à côté c'est celle que j'avais avant mais j'ai trouvé que celle-ci là que je tiens dans mes mains elle est plus économique donc je vais dévisser la pomme de douche devant vous j'espère que vous voyez parce que je tiens plus ma caméra donc faites pas gaffe faites pas gaffe je remets l'autre pomme de douche et je vais vider le seau voilà voilà je reprends ma caméra ça bouge un peu et je vide le seau l'autre c'était 1 minute 35 ça veut dire que on a un débit on a un débit qui est raisonnable par rapport à l'autre moi je le sais mais je vous montre maintenant avec l'autre pomme de douche donc on recommence donc je mets la douche dans le seau et on va ouvrir l'eau donc on va recommencer là on va redémarrer à pile là alors attention je remets le réveil et on démarre on démarre on démarre on démarre on démarre 15 secondes avec l'eau chaude on a tout le temps à fond sans l'eau froide c'est juste l'eau chaude on est à 30 secondes là le seau est presque plein à 30 secondes simplement là on est à 45 secondes 45 secondes je vais fermer je vais prendre tout dans la gueule si je ne lâche pas 45 secondes 50 secondes voilà 50 secondes j'ai fait vite parce que sinon j'aurais pris la douche en pleine tonche voilà on a j'avais dit 50 secondes je répète 50 secondes pour celle là débit d'eau très important et avec cette douchette là j'avais dit une minute une minute 35 secondes on gagne on gagne en débit c'est à dire qu'on a moins de consommation avec cette douchette qu'avec celle-ci donc ça vaut le coup d'acheter des douchettes ça coûte 3 à 4 euros et de faire cette petite expérience parce que sur l'année on économise pas mal sur sa facture d'eau parce que le poste de douche le poste de douche c'est le poste le plus important en consommation d'eau si vous avez des enfants ça fait pratiquement une famille à quatre personnes ça fait que quatre douches par jour si vous en prenez deux ça fait huit douches par jour on peut économiser jusqu'à 300 euros de facture d'eau c'est pas négligeable alors ce qui est des robinets tout ça c'est pas nécessaire c'est la douche le plus important la douche voilà une petite vidéo sur la consommation d'eau et le choix d'une douche donc quand vous achetez des pommes de douche c'est un truc à vérifier chez soi parce que les vendeurs ils le disent pas tout ça eux ce qu'ils veulent c'est vendre leurs appareils et basta quoi allez salut bonne journée